Nous avons livré au peuple de Guinée un message souhait de bonne fête indépendance, tout carant d'un hommage à nos matières de lutte contre la pénétration coloniale et de l'indépendance nationale. Cette manifestation a été suivie par l'adresse à la nation faite par le professeur Sampakone et dans lequel il a appelé les diners à l'Union pour se regarder nos avis démocratiques chèrement acquis. Citatif, je voudrais adresser à chacun d'entre vous un message nous invitant à ne pas accepter l'injecte d'art. Il faut continuer à se battre pour défendre la qualité d'unité, de fraternité et de confiance pour un retour de la Guinée dans le giron des Montagnes. C'est le bon cas pour que le lundi du octobre du 23, le siège de notre parti a vibré par une forte animation organisée par nos deux indépendants, fortement mobilisée pour fêter les 75 ans de notre accession à l'indépendance nationale. Puisque nous parlons encore aujourd'hui de fêtes nationales, nous devons encore revenir sur ce qu'on appelle les fêtes humanes. Ce mérite revient aux personnes approfondées et personne ne peut se rapprocher. En effet, elle traduit de façon vivante sa volonté politique de fêter la date historique du 2 octobre de chaque année par des innovations d'infrastructures de souveraineté et aussi d'intérêts économiques et socioculturels. Le résultat est visible aujourd'hui car la quasi-potentielle des préfectures de la Guinée dispose de bâtiments flammants neufs avec des architectures et espaces humains sortants de l'organisme. Les préfectures qui habitent les capitales des régions administratives ont bénéficié quant à elles d'infrastructures supplémentaires. Ce patrimoine de souveraineté à l'intérieur du pays se présente en conscience des propres administratives. Logement d'éducation de commandement, arrangement d'aide de commandement portant d'emblée nationale, bâtiments de justice, gandamers et police, gare routière, marchés, maisons de juges, places indépendantes et stades. Merci et félicitations au conseil à la parole. C'est bien pourquoi nous nous permettons aujourd'hui, dans une vision citoyenne, de recommander à nos compatriotes le retour aux faits humains avec des chapitres d'inaugurations qui payent beaucoup plus que toute autre forme ou façon de célébrer notre indépendance nationale. C'est un devoir républicain. Vive le FD à la cancière, vive le professeur à la cancière, vive la cancière.